Voilà, guys. Pendant toutes ces années, il y a deux ou trois ans, je remarque une jeune dame sur les réseaux sociaux. Je la trouve belle, éloquente, en la personne d'Emmanuel Keita. Je la remarque. Je la suivais sur Instagram. Je trouvais que son mood était très plaisant. Elle aimait bien les petits plats sur les grands. J'aimais bien. Et donc, tout naturellement, quand je crée ma voie de traiteur, j'ai envie de la mettre en avant. Je sollicite celle pour moi qui me paraît la plus adaptée à le faire, Emmanuel Keita. Et donc, je suis allée dans son Instagram et je l'ai donc contactée en eBay. Je lui ai dit, « Bonjour, McQueen. J'aime beaucoup ce que tu fais. Je suis une de tes admiratrices. J'aimerais te proposer, en fait, de tester mes box. Comme tu es une épicurienne. Je suis une calente. » Elle m'a dit, « Laurentia, c'est bien beau, mais je n'accepte pas la nourriture des étrangers. » J'ai dit, « Oui, c'est vrai que tu l'as dit. » Mais ce n'est pas bien grave. Mon service de traiteur aussi peut être, en fait, à domicile, en fait. On peut aussi faire du service traiteur à domicile, si tu veux, si ça ne te dérange pas. Et puis, je suis partie. Une semaine après, Emmanuel Keita m'a écrit. Elle m'a dit, « Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. Voici mon numéro. Appelle-moi. » C'est cela. Et je lui ai donc appelé. Et donc là, dans cet appel, en fait, elle m'a dit, je lui ai dit, « Ah, ben, bonjour, McQueen. Comment vas-tu ? » Elle m'a dit, « Non, ça va très bien et tout. Écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais. En ce moment, je suis en plein jeune. Et donc, c'est vrai que ce que tu proposes m'a l'air intéressant. Donc, si tu veux, nous pouvons essayer de faire quelque chose ensemble. Je prie. Et c'est bizarre, mais mon esprit s'est orienté vers toi. J'ai envie de faire quelque chose avec toi. Et c'est comme ça que nous décidons de nous rencontrer la semaine d'après. Lorsque je suis allée la rencontrer, j'étais avec une des personnes qui travaillent pour moi. Rama. Je donne les noms. J'ai été très bien accueillie. J'ai trouvé une femme resplendissante, gentille. Et nous avons eu un feeling à ce moment. Et je suis rentrée dans mon horizon. Elle a découvert ce que je faisais. et je suis rentrée chez moi. Le lendemain, elle était très satisfaite de ce que j'avais apporté. Et donc, dans ce partenariat, c'était un partenariat gagnant-gagnant. Donc, il fallait qu'elle communique pour moi et qu'à côté de ça, elle avait sa boxe tranquillement. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce que nous avons fait. Je suis rentrée donc chez moi. Le lendemain, Emmanuel m'a rappelée. Et nous avons commencé donc à échanger. Elle me disait, voilà, Laurentia, en ce moment, je suis en jeune, il faudrait que tu m'emmènes des choses et tout par rapport à ta boîte de traiteurs et je vais te positionner sur les réseaux sociaux. Voici le deal que j'ai eu avec l'influenceuse Emmanuel Quetta par rapport à ma boîte de traiteurs. C'était un partenariat gagnant, gagnant. Elle avait de la visibilité. Je n'en avais pas à ce moment. Et donc, elle m'a dit, tu fais de belles choses. Je vais te communiquer sur mes réseaux sociaux pour que tu aies des clients et à côté de ça, tu me ramèneras tes box. C'est ce que nous avons fait. Et donc, dans cette dynamique, un scénario s'est créé naturellement. Ce que vous avez vu, il n'avait jamais été question que je sois la cuisinière ou la cuistot d'Emmanuel Quetta. Jamais de la vie. C'est quelqu'un avec le temps que j'ai apprécié. C'est quelqu'un avec qui je partage de bonnes choses. Donc, tout naturellement, nous sommes devenus amis. Et quand j'allais chez elle, de temps en temps, ah, la cuisine, tu veux que je te fasse un bon petit repas et tout ? Ah non, Laurentia, c'est bon. On va s'acheter des trucs. Oh oui, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que nous avons donc commencé à collaborer. Très rapidement, elle s'est rendue compte, elle le savait, que j'avais déjà travaillé avec de gros stars aussi puisque nous avons échangé. Et que j'avais un background, en fait, que ma boîte de traiteurs n'était qu'une parmi tant d'autres. Et c'est comme ça que je suis donc devenue sa communicante. Je voudrais préciser que ce, comment dire, ce laps de temps pendant lequel nous avons collaboré sur ma boîte de traiteurs, il n'a duré même pas, même pas un mois et demi. C'est-à-dire que nous avons commencé en avril, je pense, au début mai, on avait déjà fini avec ça, en fait. C'était fini, en fait. D'accord ? Donc, il n'y a pas eu de, voilà. C'était ma boîte de traiteurs qui offre des plats à une influenceuse qui a de la visibilité qui les positionne. Et puis, il y a eu un scénario, peut-être celui que vous avez vu, et que j'ai même, je me rappelle, dit à l'influenceuse à l'époque, il ne faudrait peut-être pas dire ça comme ça parce que les gens, ils vont croire que c'est assez sérieux, ça. Bon, c'était fait. Ce n'est pas un problème. Alors, ce que je voudrais dire aux gens, c'est que, officiellement, je suis donc devenue la communicante officielle d'Emmanuel Quetta lorsque nous avons eu la polémique avec les influenceurs gabonais au sujet de pas mal de choses que vous vous rappelez bien de cette époque. Et c'est à ce moment que nous avons redéfinis les clauses de nos contrats, de notre contrat. Je vois beaucoup de personnes vouloir ternir à mon image en disant que « Ah, elle a été sa cuisinière. » Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si moi, aujourd'hui, Trump me demandait de devenir sa cuisinière, je le ferais avec plaisir. Non seulement parce que j'adore cuisiner et parce que je sais qu'il va me rémunérer à la hauteur de mes services. Et donc, je n'ai jamais été la cuisinière de personne. je suis Laurence Aglame. Il faut que les choses soient très claires à ce niveau. Je sais que beaucoup voudraient ou voudront se donner de la contenance en pensant me dégrader, mais depuis quand être dans un secteur culinaire est dégradant en fait ? Depuis quand ? Dites-moi un peu. Je ne comprends pas trop. C'est dommage pour les personnes qui pratiquent réellement ce métier parce qu'à entendre pas mal de personnes, ce serait rabaissant que de pouvoir offrir des services de qualité, une assiette de qualité à des personnes en fait. Je trouve ça un peu bas comme réflexion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est tellement qualitatif de dire d'une femme que c'est une bonne cuisinière parce que c'est vrai que je le suis. Je suis une très bonne cuisinière. Je sais tellement cuisiner que lorsque je rencontre quelqu'un, souvent la personne a même tout de suite envie de m'épouser parce que je suis une très bonne femme de foyer. je sais tenir ma maison, je sais prendre soin de moi, je suis intelligente et je suis un véritable cordon bleu et je l'assume. D'ailleurs, au passage, je voudrais préciser aux gens que nous avons la gamme Perfection en ce moment qui fait très très mal en Afrique. C'est une gamme dédiée à l'Afrique, une gamme qui se veut de luxe à petit prix. Donc, rapprochez-vous en fait de Teint Parfait by Nadej pour toutes les personnes qui souhaitent la distribuer. La gamme est composée de cinq produits. Nous avons l'huile de corps, le lait corporel 500 ml, nous avons la crème de visage, nous avons le petit sérum qui est juste sensationnel et nous avons aussi le savon gommant. C'est juste extraordinaire. La gamme, elle revient normalement pour les particuliers à 40 000 francs CFA. Donc, rapprochez-vous simplement de nos services commerciaux, vous verrez Teint Parfait by Nadej toutes les indications la sont là. Merci guys. Pour ce qui est de ma routine, vous le savez, j'utilise Brigitte Skin. Brigitte Skin. J'utilise donc Brigitte Skin. Voilà, la gamme Glow Intense. Voilà, je l'associe avec l'huile de carotte, toujours de la même marque et puis voilà, des compléments alimentaires et je protège ma peau donc avec cette crème solaire Skin Protect de chez Brigitte Skin. S'il vous plaît les filles, pouvez-vous m'épingler Brigitte Skin en dessous des commentaires. Merci beaucoup. Et donc, j'ai travaillé avec cette personne, donc avec l'influence sous Emmanuel Keita pendant pratiquement un an. Et puis, nous avons fait ce que nous avons à faire ensemble, nous avons travaillé, nous avons eu des affinités, il n'y a rien de mal à cela. Et puis, j'aspira à autre chose. Vous savez, quand on est dans la vie, on a besoin d'évoluer, de passer à autre chose, de donner une autre dimension à sa vie. Nous avons, voilà, c'est tout. Le contrat a pris fin, j'ai décidé de passer à autre chose. Je ne vois pas pourquoi on en fait tout un teint amarre. Il n'y a pas de mal à cela, en fait. Je voudrais que les gens comprennent que cette sortie était très nécessaire parce que beaucoup s'entremêlent les pattes. Pensant vouloir me dégrader, en fait, ils ne tarnissent pas mon image parce que moi, je suis quelqu'un d'assez limpide. Je suis quelqu'un d'assez clair. Au contraire, lorsqu'ils se mettent à parler de moi, les gens viennent découvrir qui est Laurentiaglam. C'est qui, c'est pour ça que je vous dis « La presse s'élève, la très redoutable Laurentiaglam ». Parce que les gens viennent découvrir une femme qui est complètement structurée, très belle femme, intelligente, pétrée de talent. C'est ça, c'est pour ça qu'il reste. Vous vous étonnez encore que j'ai 3000 abonnés en une semaine ? Ça vous étonne tant que ça, guys ? Moi, c'est bizarre, ça ne m'étonne pas tant que ça. Parce que les gens qui m'ont découvert sur les pages de Rago, ils sont venus, ils ont découvert une personne qui n'a rien à voir avec tout ce que les gens racontent. Il était important pour moi de rétablir les choses dans leur contexte. Je pense que cette première partie des choses va aider plus d'un à se faire sa propre opinion. Je suis une femme d'affaires. Tout ce que je touche, je le transforme en or. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis pétrée de talent. Même si je décide de devenir, comment on appelle ça, coiffeuse, je serai...